yo la famille un jour comment vous allez j'espère que vous allez bien vous connaissez c'est hériton vous avez vu le titre vous êtes branchés vous voulez savoir de quoi est-ce qu'hériton veut parler encore à cocilie qui diabaté les clubs des vents de bordeaux la fois il vous connaissait il m'a pas été au par hasard il ya forcément du contenu il ya forcément des propos il ya forcément des informations que je vais vous donner et on ne vous inquiétez pas et j'espère que tous mes gladia bon ce sera mes gladia parce que moi je suis un gladia aussi tous les fans sont branchés parce que franchement ibawan en train de vraiment s'imposer en occident parce que je ne peux pas comprendre ces dates qu'il enchaîne actuellement franchement voilà et j'espère aussi que tous les générés sont prêts sont vraiment vraiment paix parce que j'ai des très grandes informations que je commence à vous diffuser à partie de lundi prochain voilà donc restez connectés on se prend après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base malheureusement hier j'avais prévu fait deux vidéos mais j'ai perdu quelque chose de très très précieux un téléphone de très grande valeur qu'on m'avait offert que j'ai perdu et ce qui me fait mal je m'en souviens même plus et je me rappelle même pas de comment c'est arrivé c'est pourquoi vous avez vu que hier j'ai pas réagi donc vraiment vraiment désolé mais je suis là aujourd'hui je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques informations on va d'abord parler d'Ibawan bon chère gladiat c'est pas si vous avez remarqué mais actuellement Ibawan n'a plus le temps Ibawan n'a vraiment vraiment plus le temps comme il sait qu'au Mali il n'a vraiment 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 plus rien à prouver il est en train de tâter le terrain européen et dieu merci ça lui sourit très très bien le mec il enchaîne des dates et tous ces chocés sont des chocés bourrés à craquer tous les gladiats sautent massivement franchement je suis fier de vous les gladiats franchement parce que vous soutenez réellement Ibawan parce que souvent on se disait que Ibawan c'est seulement au Mali c'est seulement au Mali c'est pas long fait ailleurs mais je pense que cette année 2019 ne pas dit depuis fin 2018 jusqu'à 2019 Ibawan est en train de confirmer qu'il a vraiment vraiment une grosse place aussi à une grosse audience aussi à Paname c'est à dire en France et puis en Europe et tout parce que je vais vous rappeler à la nuit du Mali voilà c'est vrai que malheureusement il y a eu un incident mais il y avait beaucoup 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 de gladiats qui étaient sortis plus de 40 000 personnes j'essaie qu'il y avait au moins au moins 10 000 10 000 ou 15 000 gladiats voilà qui étaient venus seulement pour voir le idole s'est donné en prestation mais malheureusement c'est mal passé en tout cas moi si je fais cette vidéo c'est tout d'abord pour féliciter l'artiste Ibawan il faut commencer il faut commencer maintenant à penser au featuring hein les gladiats ceux qui sont très proches de l'artiste demandez-lui alors de penser à commencer à faire des featuring vraiment vraiment mais qui reste dans son originalité il reste dans son rap en barra et s'il veut il peut aussi enchaîner avec des avec un rap français parce qu'il s'est très bien rappel en français aussi mais franchement Ibawan c'est une référence au Mali c'est une référence en Afrique comme il s'est fait appeler le rap légendaire africain je pense qu'il doit maintenant s'exporter s'exporter comment par des featuring voilà c'est bien beau d'enchaîner des dates c'est bien beau que tu réussisses tes showcase et tout ça que tu as vraiment sollicité maintenant faut commencer à tâter le terrain congolais le terrain camerounais le terrain ivoirien en tout cas par contre en cas d'ivoir ici j'ai beaucoup de fans ici mais la grande majorité des ivoirien ne te connaissent pas très bien en tant qu'on fait c'était qu'il a battu est très bien connu ici parce qu'il a su se faire vendre ici voilà il est rentré par la grande portefeu du Jaramphat et il a il s'est bien fait aimé par les ivoiriens ici ça c'est pas que je te menti donc faut vraiment penser à ça gladia non on va dire l'empereur comme ça parce que tu n'es pas un gladia toi tu es le père de gladia hé les amis donc je te donne vraiment à donner ce petit conseil à ivoirien il faut commencer à penser featuring il faut vraiment vraiment penser featuring parce que tu as le talent tu as tu as tu es très influent tu impact donc il faut vraiment vraiment maintenant élargir cette influence là dans d'autres pays sur d'autres cieux et ça se fait simplement par collaboration par les featuring tu peux appeler aïnosti avec qui tu t'es rencontré au chaud du whisky tu as fait un featuring même whisky quelqu'un qui est très très ouvert il paraît pour faire un featuring en tout cas il faut penser à l'exporter mais non parce que s'ils savent combien de fois tu es influent au mali ils vont même pas hésiter à donner ce featuring là parce que tu es quand même aussi un poil ou de la musique africaine je dis voilà cependant je vais vous expliquer pourquoi je me dis et je me pose la question de savoir si s'il dit diabarthe et récule devant du bordeaux mais avant j'ai deux abonnés maliens qui m'ont écrit ce matin très tôt je dis que c'est l'anniversaire d'un grand homme au mari voilà c'est pas un grand homme mais c'est un puissant homme voilà c'est un gros homme d'affaires il n'est pas vieux il est très jeune mais franchement les finances n'ont pas de secret pour lui tout lui réussit il s'appelle barouba voilà je le connais bien comme j'ai pas d'affinité avec lui je connais pas trop son actualité donc pas besoin de me prononcer celui mais comme ces deux abonnés maliens là m'ont dit il faut souhaiter un joyeux anniversaire au grand barouba donc je me permets je me permets de souhaiter un joyeux 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 anniversaire à ce grand homme là parce qu'il paraît qu'il fait beaucoup beaucoup pour ces artistes maliens c'est-à-dire des artistes qui sont qui vivent au mali et puis les artistes même si c'est des places faut aller en spectacle au mali franchement barouba tout le bonheur du monde que je t'accorde plein succès dans tes affaires et surtout une santé des faits et puis restons longtemps avec les maliens et il faut continuer à être généreux il faut continuer à être généreux joyeux anniversaire parce que mine de rien qui est quand même le parrain de la tisse qui est cité dans cette vidéo la sidi qui a battu donc je me dois en toute humilité de te souhaiter un superbe joyeux anniversaire joyeux anniversaire barouba du mali voilà c'est de la part du petit ritor j'ai beaucoup de personnes là bas qui me suivent donc j'en ai deux qui m'ont dit de te souhaiter un joyeux anniversaire maintenant on parle maintenant de bordeaux et de siliki diabaté vous vous rappelez dans la polémique de bordeaux et siliki siliki n'a pas réagi de bordeaux est comme si de bordeaux est comme ça siliki diabaté avait annoncé un concert je crois sur sa page facebook où il a déjà annoncé à ce événement c'était un 26 décembre mais jusque là il n'y a plus trop de bruit autour du concert là je ne sais pas pourquoi est-ce parce que siliki diabaté s'est dit qu'il ne pourra pas confirmer chose que je pense pas parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément ceci dit qu'il a battu voilà c'est vrai souvent il a fait des sorties la sortie des propos des obligeants envers l'artiste des bordeaux qui montait plus mais ça reste quand même un artiste que je respecte énormément et je vous rappelle avant de continuer ce que j'étais en train de dire concernant la vidéo qu'il prépare un album qui est vraiment 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 qui sera vraiment vraiment très parce qu'il ya qu'un dinghy act même qui est sur l'album il ya beaucoup beaucoup de grosses stars il ya beaucoup beaucoup de grosses surprises dans son album donc c'est qu'ils débattent et sache que j'attends cet album là on va le décortiquer on va le décortiquer voilà donc c'était un faux que j'ai jamais passé c'est débaté maintenant on revient maintenant sur le sujet même de la vidéo donc vous voyez j'arrive pas à comprendre il veut faire une surprise et continuer ce spectacle ce conseil là où il veut simplement annuler ou bien il a simplement annulé parce que je comprends pas en tout cas nous notre 20 décembre il est calé on va pas le changer nous sommes prêts nous sommes très prêts et on va remplir correctement le palais de la culture c'est quand même de bordeaux licoupha c'est quand même de bordeaux licoupha voilà il faut pas vous inquiéter il faut pas vous inquiéter quelle que soit la confirmation ou l'infirmation du conseil des séries qui diabaté nous notre conseil du 20 décembre est bel et bien calé et il ne changera pas 20 décembre 15 ans de carrière célébration avec des bordeaux licoupha cependant moi je lance un message à qu'ils aient batté pour 10 et parler avec le promoteur parce que j'aimerais bien que tu fixes que tu confie même ce conseil là tu sais pourquoi pour donner plus de pression aux fans des débordes licoupha voilà parce que si on est il ya un conseil des débordes et juste après le conseil des débordes ou ça va donner plus de pression aux fans des débordes ou licoupha ils vont sortir massivement au palais de la culture ce 20 décembre je sais de quoi je parle donc mon souhait même c'est que si les débordes et confirme son conseil voilà qui est d'avoir avec moi quels sont les débordes qui sont dans la logique tu comprends bien ce que je suis en train de dire j'aimerais bien que celui qui débattait on filme son concert du 26 décembre 2019 au palais de la culture là au moins quand on sait que c'est calé c'est cuit c'est prêt on regarde maintenant les jeunes et on est là maintenant les jeunes et moi cette fois ci par rapport au 30e match ici un peu plus rassuré parce que j'ai beaucoup de personnes voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour dire hériton même si on n'est pas là on va payer les tickets et de notre canal c'est déjà bon donc mes abonnés restez branchés j'avais mon même prévu de vous faire offre de certaines choses d'équipe et mais il ya des personnes en plus de moi qui aimerait bien 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 participer au conseil des bordeaux du coffre c'est pour vous dire que ça va pas chauffer restez serein voilà restez vraiment vraiment serein parce que le conseil du 20 décembre là il est calé voir il est calé et puis à partir du lundi s'il plaît à dessus tout se passe bien sur les informations qui sont parvenues vous aurez les vraies informations et puis on va faire le travail propre voilà franchement un arrêt affiné son conseil et puis à tous les conseils au sommet de décembre moi je veux que notre conseil soit une parfaite réussite voilà faut que ce conseil car ce conseil la marque l'histoire donc si tu es fan des débordeaux il ya beaucoup de gens qui sont manifestés et si tu es fan des débordeaux que tu sois aux états unis que tu sois en france que tu sois partout dans le monde que tu as envie de participer au conseil des débordeaux je me porte garant je me porte garant avec preuve à la fuite dans la transparence de fait gain de ton offre à mes abonnés et à certaines connaissances si ce soit vos parents en tout cas moi je me porte garant voilà en tout cas j'aime fan des débordeaux restez branchés parce que ça va vraiment 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 chauffer ce 20 décembre là sera inoubliable et c'est des débattés on attend aussi ton conseil il faut confirmer ce conseil là parce qu'on doit avoir clé des dents voilà on sait qu'il y a un conflit ma tête a toujours rempli ici mais il faut venir donner un peu de pression voilà ça fait ça mais ça fait ça ça fait chauffer un peu la chose avec ça ça va mettre un peu de piment aussi dans la sauce ça très intéressant voilà c'était la vidéo du jour j'espère qu'elle vous a plu partager la épidémie de sa part des étiquets arrivent en tas je suis à 10 minutes sont maintenant voilà il reste enfants chantons les amis